7h-10h, la matinale avec Kim sur Beur FM Comme d'hab, on commencera le grand Kawa par notre Kawa brûlant J'analyserai une actualité malheureusement bien réelle Le retour des menaces, des ratonnades d'extrême droite Et oui, ensuite Kawa s'enfiltre avec un avocat dont la parole compte énormément dans le débat aujourd'hui Arie Halimi, que l'on présente souvent comme avocat des victimes de violences policières et de l'antiracisme Pas qu'un, il fait d'autres choses Bonjour Arie Halimi, déjà vous prenez beaucoup de Kawa, j'ai l'impression ce matin on a déjà demandé deux Ouais il est tout, merci, bonjour Asdine Bon, quel plaisir de vous avoir On va commencer par un Kawa brûlant Alors c'est un Kawa inquiétant cette semaine, j'aimerais alerter sur la banalisation non plus du racisme ordinaire Ça malheureusement ça fait longtemps que ça existe Mais la banalisation des violences anti-arabe et anti-musulman Nous sommes, il faut le dire, dans une période préoccupante pour ceux qui ont un nom qui, comment dire, sans l'huile d'olive Et les réseaux sociaux ont accéléré ce mouvement Il devient malheureusement courant d'y lire un bon musulman est un musulman mort Et je me suis lancé dans une immersion hier, une plongée dans les ténèbres du réseau X Anciennement Twitter Et pour ne pas subir les très contournables règles de modération Les racistes et militants d'extrême droite ont imaginé une panoplie d'astuces Je parle sous le contrôle d'un avocat Et un vocabulaire adapté pour esquiver les règles d'utilisation et parfois même la loi L'expédition punitive ratée samedi de militants d'extrême droite au quartier de la Monnaie à Romand-sur-Isère Pour venger la mort, entre guillemets, venger la mort du jeune Thomas En est le dernier exemple le plus concret J'ai donc voulu analyser leur rhétorique numérique et raciste Alors déjà, militants Le mot est faible Ce sont des activistes racistes qui ne se disent pas d'extrême droite Mais patriotes ou défenseurs de la France Ça fait plus chic Puis ils ont remplacé les mots bougnoul, bico, salarabe par français de papier Une expression peut-être même plus blessante et offensante que la vulgaire insulte Mais qui ne permet pas de poursuites judiciaires En tout cas, elle a une fonction précise Elle nous relègue au rang de faux citoyens à qui il faudrait donc retirer des droits Ensuite, la ratonnade a disparu au profit de représailles, ripostes, autodéfense On sent bien, ce camouflage permet de justifier l'injustifiable De détester sans limite l'arabe et le musulman Il permet d'endoctriner des âmes faibles en leur assénant une présupposée mission Repousser l'arabe, le frapper et même le tuer Pour protéger la France, ses valeurs pures, supérieures et blanches Il s'agit là de la même mécanique que l'endoctrinement djihadiste On fabrique une supposée cause commune qui ne serait autre que la survie du groupe On globalise la violence de certains individus censés représenter un ennemi unique On convainc ensuite que la seule violence arrêtera la violence Oui, extrême droite et djihadisme, c'est assez similaire en fait Et tout cela n'est pas accessoire Cette offensive numérique sur les réseaux sociaux est efficace Hier, le bandeau de BFM TV relayait la sémantique d'extrême droite Pour commenter les événements de samedi soir dans le quartier de Lamonnet Ce bandeau qualifiait l'expédition raciste de manifestation Oui, de manifestation des individus Cagoulés, armés de barres de fer Qui scandent toute une soirée islam hors d'Europe C'est une manifestation pour BFM Évidemment, ces racistes n'avaient en rien déposé une autorisation en préfecture Logiquement, la police s'est opposée à leur action Et pour une fois, ce travail efficace de la police n'a pas plu à l'extrême droite Ces mots bien choisis se heurtent à la réalité des groupes de discussions cachées Parfois révélées, où l'on voit ces activistes Appeler à s'en prendre plus violemment aux Arabes En allant chez eux directement ou attaquer des mères de famille Ou des adolescentes isolées Sur les applications plus discrètes, telles que Telegram Les insultes sont légion Les appels au meurtre au courant Cette fois-ci, pour l'expédition raciste de samedi soir La police est intervenue vite Les racistes ont été repoussés par des habitants Et des jeunes qui ont riposté Mais ce coup d'arrêt au racisme n'est peut-être que les prémices D'opérations plus organisées Et malheureusement, l'opinion commence à s'habituer à ces images De hordes de néonazis défilants et scandants Des slogans racistes On l'a même vu l'année dernière en plein Paris Et si accoutumé, c'est déjà accepter un futur drame A caractère raciste Comme le 17 novembre dernier Où un jardinier, Mourad, s'en est sorti miraculeusement Un retraité l'a attaqué Armé d'un cutter à la gorge Le blessant sérieusement après l'avoir insulté De bougnoul Cette affaire modestement relayée dans la presse N'a pas inondé le débat public Pourtant, cette fois-ci, tout semblait limpide Les faits étaient filmés Une insulte raciste Suivie d'une attaque au cutter à la gorge Cette affaire, encore une fois mise en exergue Une réalité qui traverse malheureusement l'histoire Après les mots violents Il y a toujours les actes violents Merci beaucoup Azdin Ahmed Chawouch Pour cette magnifique introduction Franchement Qui reflète pour moi La réalité de ce qui se passe aujourd'hui Et puis figure-toi que pour la petite histoire Azdin Tu sais que le quartier de la Monnaie C'est un quartier où j'ai grandi Ah oui ? Parce que j'y ai toute ma famille Exactement J'y ai toute ma famille Il y a beaucoup de personnalités d'origine de Gelma L'est de l'Algérie Mes grands-parents, ils sont décédés Là-bas J'ai des cousins, des tantes, des oncles Qui vivent quotidiennement dans ce quartier Et c'est vrai que se rappeler ces fameuses ratonnades Quand je dis fameuses entre guillemets évidemment d'antan Puisqu'on est dans la semaine spéciale sur Beurre FM Justement où on se rappelle ces 40 ans de cette marche Franchement en 2023 Moi j'ai l'impression que les choses n'ont vraiment pas bougé Il y a eu cette illusion 98 là Et aujourd'hui on est face à la réalité En réalité cette vie on la connait au quotidien Parce que des propos racistes je pense Qu'on a à peu près tous subis Si on a un peu les cheveux frisés Et qu'on a un peu basanés D'une manière ou d'une autre Mais j'avais quand même l'impression Qu'il y avait une nouvelle France Avec la jeunesse qui arrivait Que ça allait changer Et là quand je vois que ce sont des jeunes Ce retour il est déjà Très très choqué Bon en tout cas Dans quelques instants on va avoir un invité Bah oui Arie Halimi qui est là à côté de moi Qui a entendu écouter avec attention tout ça Parce qu'il est très sensible à ces sujets D'ailleurs peut-être Juste avant peut-être de lancer la pub Une première réaction à ces images terribles A ces expéditions punitives racistes Qui Avec lesquels on a l'impression On s'est un peu habitués non ? C'est ça qui est terrible C'est ce qu'on appelle une ratonnade Clairement précisément C'était l'objectif de cette expédition Et ce qui est inquiétant En plus de ce qui s'est passé C'est de voir la réaction De certaines personnalités politiques Je vois la réaction ou l'absence De réaction ou le refus même De réaction de Eric Ciotti A la télé Qui sur question insistante De Duhamel Refuse de condamner La ratonnade On a des néo-nazis dans la rue Quand on voit ce qu'il y a sur leur portable C'est des admiratifs De Adolf Hitler C'est pas uniquement contre les musulmans Ou contre les arabes C'est contre les juifs C'est contre tous les étrangers Et ce qui est très inquiétant C'est que quelqu'un qui dirige actuellement Un parti républicain Les républicains Et bien refuse de condamner Parce qu'il considère Qu'il faut protéger ces gens là C'est ça qui m'inquiète encore plus Que la ratonnade Le grand Kahwa Le grand Kahwa Et là pour Kahwa sans filtre Kahwa sans filtre Donc Harry Halimi Mon invité avocat sensible On va dire à toutes ces questions Liées à l'antiracisme On en a parlé dans la première partie La menace d'une extrême droite violente Tueuse Est-ce que c'est une possibilité réelle Ou c'est un fantasme On joue à se faire peur ? On a le parquet national antiterroriste Le PNAT Qui a commencé à ouvrir Un grand nombre d'enquêtes Sur des affaires D'extrême droite radicales Sur des affaires de terrorisme D'extrême droite Et il y a d'ailleurs De plus en plus de personnes Qui sont poursuivies Des groupuscules Qui sont arrêtées Et on voit des tentatives D'attentats terroristes D'extrême droite Qui sont arrêtées Il n'y a pas pour l'instant Fort heureusement Eu de réalisation Mais c'est une réalité en France Et c'est vrai si je vous dis Que vous qui êtes aussi militant de gauche La gauche elle a perdu La bataille de l'opinion ou pas ? On a le sentiment que malheureusement Les idées qui sont aujourd'hui On va dire tendances C'est horrible à dire Mais en tout cas On va dire qui sont top tendances Sur Twitter Que ces idées Ce sont les idées d'extrême droite Aujourd'hui Alors je ne sais pas si la gauche A perdu la bataille Ce que je sais C'est que l'extrême droite Mène une bataille culturelle Depuis très longtemps A petit pas Et qu'aujourd'hui Effectivement On se rend compte que Les idées d'extrême droite Se diffusent plus facilement La question c'est pourquoi Et l'une des raisons C'est qu'il y a Un plan stratégique Notamment avec Des groupes Comme le groupe Médiatique Bolloré Qui achète Énormément De chaînes de télévision De maisons d'édition Et qui C'est une offensive médiatique C'est ce qu'on appelle La concentration réactionnaire C'est acheter Le maximum de médias Pour diffuser Le plus possible Les idées d'extrême droite Et la notion De guerre des civilisations Et c'est ce à quoi On assiste actuellement En France Ils ont évidemment Pignon sur russe Qui était beaucoup moins Le cas auparavant Justement vous faites Une belle passe dé Comme on dit Vous avez prononcé Le mot de Bolloré Donc on pense à CNews Et on pense A une parodie de CNews Qui a été relayée Ces derniers jours Plus de 20 millions De vues je crois 30 millions déjà Déjà 30 millions C'est incroyable Donc c'est la vidéo De Malik Bentala Qu'on embrasse Qu'on salue Cette parodie De Pascal Praud Avec On va dire La caricature D'un imam Bien célèbre Vous l'avez vu Vous en avez pensé quoi Parce que moi ça m'a fait Mais je l'ai vu je crois Dix fois Elle m'a bien fait rire Cette caricature Alors bien sûr Comme tout le monde Ça m'a fait rire Mais parce que C'était extrêmement réel Finalement C'était pratiquement Pas très loin De la réalité Mais moi ce qui m'a inquiété C'est qu'à une époque On en avait tous les jours De ce type de parodie Quand on avait Les Guignols Ou autre Aujourd'hui La parodie Se réduit progressivement Dans le champ médiatique Et donc ça Ne permet pas aux gens D'avoir un esprit critique Sur Sur les dérives Médiatiques Ou politiques Et donc moi je pense Qu'aujourd'hui Ça montre qu'il faut revenir A ce type d'exercice parodique Pour permettre De D'avoir un esprit critique Y compris dans le champ Public Le plus important Qui est celui de la télévision Parce que c'est le paradoxe L'espace Médiatique De parodie De caricature Était Canaplus Aujourd'hui détenu Par Bolloré Donc on va dire D'autres espaces secrets Notamment les réseaux sociaux Youtube Internet C'est aujourd'hui là C'est sur ces espaces là Sur lesquels on peut Se moquer L'extrême droite Bien sûr Mais avant On avait un rendez-vous Quotidien Et c'est plus vraiment Du tout le cas Aujourd'hui Effectivement Bolloré a acheté Canal Plus Pour faire disparaître L'esprit canal C'est à dire Un esprit subversif C'est à dire Un esprit Antiraciste Et aujourd'hui Ce lieu Qui était très important Pour les gens De ma génération N'existe plus Alors il y a une autre Actualité Sur laquelle Vos sentiments On peut dire Sont poussés Un peu dans le retranchement Je sais pas si on peut dire Ça comme ça Vous allez me le dire J'aime beaucoup Votre Vos analyses Sur ce qui se passe Au Proche-Orient Vous n'avez jamais Caché vos origines Pardon Vous me dites Si je vous arrête Vous vous dites Je sais pas si on peut dire ça Mais juif de Sarcelles C'est toujours un peu particulier D'avancer ses origines Comme ça Mais je vous ai déjà Entendu le dire Et on vous colle un peu L'image plutôt positive De mon point de vue De raisonnable Sur ce qui se passe à Gaza Est-ce qu'on peut être raisonnable Déjà Quand on parle de ce conflit C'est extrêmement compliqué On le voit aujourd'hui Chacun est dans son couloir Voir même Dans son petit coin Et il est impossible De penser La douleur de l'autre Il y a des identifications Qui existent nécessairement Dans la société française La population juive Est pratiquement totalement identifiée A la situation israélienne Et pour cause Israël est devenu A force d'histoire Et de construction Fait partie De l'identité juive française Indéniablement Et donc Lorsqu'il se passe quelque chose En Israël Les juifs français Se sentent directement touchés Et de la même manière La population Arabo-musulmane En France Se sent immédiatement Identifiée A la population Et à la situation De Gaza Et c'est une construction Également décoloniale C'est une construction D'identification culturelle Ça c'est un fait social Le problème C'est qu'on n'arrive plus A penser à avoir Une forme d'empathie A l'égard de l'autre Et c'est vrai que moi Quand je vois J'ai des boucles D'amis Des coloniaux J'ai des boucles D'amis juifs Etc Et je vois que Dans chacune de ces boucles On ne pense jamais La situation de l'autre On n'arrive pas Par exemple Lorsqu'on De manière générale On est juif A penser Les milliers De morts A Gaza A les dénoncer Et c'est très très difficile Aujourd'hui De dire Voilà Je soutiens Le peuple palestinien Dans sa douleur Quand on est juif C'est extrêmement difficile Parce qu'on est tout de suite Vu comme Dans une forme de trahison communautaire Vous avez perdu des amis juifs Ou pas Avec vos prises de position Que je qualifie de raisonnables Alors moi J'en ai perdu beaucoup En 2014 Pendant l'opération Plondurci à Gaza Parce que j'ai défendu Des amis De Sarcelles Qui avaient organisé Une manifestation Qui au départ Était une manifestation pacifique Qui a été interdite Par le préfet Et qui a viré En émeute antisémite Avec des magasins juifs Qui ont été brûlés Et à ce moment là Je les ai défendus Judiciairement Et là effectivement Il y a eu un séisme J'ai été traité De traître A ma communauté Parce que j'ai défendu En tant qu'avocat Les personnes qui organisaient ça Là J'ai considéré Que ce qui s'était passé Le 7 octobre Était un deuxième séisme Pour moi Et donc Concrètement Moi j'en ai voulu beaucoup Au camp de la gauche A une partie de la gauche Ou à une partie De mes amis Qui évidemment Était pour la cause De la cause palestinienne Et la fin de l'occupation Israélienne Je l'en ai voulu De ne pas avoir saisi Ce qui s'était passé Mais on regarde tout ce Mélenchon Là On regarde tout Jean-Luc Mélenchon Par exemple Pas forcément Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon Je pense qu'il y a un logiciel A gauche depuis toujours Depuis Depuis Que la cause des coloniales Fait partie de la gauche C'est-à-dire depuis toujours Qui fait que Quand il se passe quelque chose Entre Israël Et les Palestiniens On a toujours immédiatement Le discours de dire Oui mais Et peut-être que Si on avait pris un ton de pause Pour dire Le 7 octobre C'est quelque chose de singulier Il y a eu 1400 civils Qui ont été assassinés Tués On dit ça Et puis après On regarde ce qui se passe à Gaza Et on dit Les bombardements sont Quelque chose d'immonde Israël est en train de tuer Des milliers de civils Ce n'est pas uniquement Une réplique A ce qui s'est passé Avec le Hamas C'est une forme de vengeance C'est une vengeance Et là On est crédible Sauf que Ce type de discours N'existe pratiquement plus en France Parce que chacun vit A travers son identité Et exclusivement son identité L'accord très fragile Entre Israël et le Hamas Ces derniers jours Vous l'avez reçu Comme une avancée Qu'il y ait des libérations d'otages Evidemment Après le contexte politique L'analyse Le fait que ce soit Une victoire politique Du Hamas d'Israël Peu importe Moi ce qui m'importe C'est que Les civils soient libérés C'est qu'il n'y ait plus De C'est que pendant ce moment là Il n'y a pas des enfants Des femmes Des palestiniens Qui sont bombardés Et tués Dans les décombres Des immeubles Moi c'est ça qui m'intéresse Et le jour Depuis 1967 De la mort israéliennes De la configuration géographique Compte tenu de la colonisation De la Cisjordanie Peut-être qu'il faudra penser D'autres choses Peut-être un seul état Avec deux populations Qui malgré le son versé Pourront un jour s'entendre J'ai une ultime question Un peu fiction C'est plus réalisable Un président français Juif ou musulman ? Franchement Je crois qu'aujourd'hui Le racisme A tellement pris pied En France Que je crois Que ni l'un ni l'autre N'est envisageable On n'a jamais eu De président juif On a eu Un président du continent On a eu Léon Blum Léon Blum Mais on n'a jamais eu De président juif Et je ne pense pas Que ce soit viable Pour tout simplement Parce qu'on pense Qu'aujourd'hui L'extrême droite Et que l'antisémitisme A un petit peu disparu Du paysage politique En réalité Il vient simplement Dissimuler Vous reprenez Ce dont on parlait Au tout début Cette ratonnade Dans le quartier de la monnaie Vous regardez Ce qu'il y a Sur le téléphone portable De ce nazillon Qui arrive Et qui veut Tuer de l'arabe Vous avez Des groupes Whatsapp Avec Adolf Hitler Et avec Des juifs à tuer En fait Aujourd'hui L'extrême droite Dissimule Son antisémitisme Elle est toujours Aussi présente Parce qu'à partir du moment Où on est Où on haït L'arabe On haït également Forcément le juif Et c'est la raison Pour laquelle La lutte contre l'antisémitisme La lutte contre l'islamophobie La lutte contre tous les racismes Doit être indivisible Si elle se divise On est foutu Merci pour ces mots Apaisants moi je trouve Vraiment Et j'aimerais citer Le livre d'Ari Alimi Qui est une petite bible Quand on aime Ces questions De l'antiracisme Et surtout Quand on s'intéresse Aux violences policières L'état hors la loi Logique des violences policières C'est à la découverte C'est ça ? C'est ça Et bien c'est vraiment Un super livre Voilà Merci beaucoup 7h10h La matinale Avec Kim Sur Peur FM